Merci. Et du coup, on va pouvoir donner la parole au docteur Pauline et qui est déjà dans la place. C'est parfait. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis docteur Pauline. Je travaille à l'hôpital Robert-Debré au centre de référence RISE avec le professeur Meinser, qui n'a pas pu être là ce matin parce qu'il travaille ce week-end. Et donc, moi, je vais vous présenter notre travail de recherche. Je vais partager l'écran et on le voit. C'est parfait. Est-ce qu'en plein écran, c'est mieux ? Je vais juste essayer de le mettre en plein écran. Alors, j'arrive pas à le mettre en plein écran. Alors, si vous cliquez sur le diaporama et après, à partir du début, normalement, ça devrait apparaître. Là, en dessous, après accueil, insertion, dessin, etc. Allez jusqu'à l'onglet, le diaporama. Ah, voilà. Super. Donc, je vais vous présenter notre travail qui a reçu le prix courir au dernier congrès européen de rhumatologie pédiatrique. Et donc, il s'intitule « La barrière intestinale et la translocation de composés bactériens module l'arthrite à un stade précoce ». Donc, comme vous le savez, l'arthrite du vin idiopathique, c'est un groupe de formes qui comprend les formes polyarticulaires, notamment les formes oligo-articulaires, les spondylarthrites et également les formes systémiques qu'on classe un petit peu à part. Et dans cette maladie, on sait qu'il y a une intrication des facteurs génétiques et des facteurs environnementaux. Simplement, quand on regarde dans la littérature, il y a beaucoup de facteurs environnementaux qui ont été suggérés, mais aucun lien n'a été fait, n'a été prouvé, en fait, entre l'arthrite du vinile idiopathique et des facteurs environnementaux, notamment l'alimentation et les bactéries. Et donc, si on se dit qu'il y a un lien entre les facteurs environnementaux et l'arthrite du vinile idiopathique, nous, on s'est intéressés au tube digestif, puisque finalement, c'est la plus grande surface du corps qui va être en contact avec l'environnement, avec l'extérieur. Et donc, nous, on s'est demandé s'il pouvait y avoir un lien entre l'alimentation et l'arthrite via ce tube digestif. Donc, le tube digestif, en gros, il va avoir deux grandes composantes. Donc, la première, c'est le microbiote intestinal, c'est la flore intestinale qu'il y a à l'intérieur, qui est l'ensemble des micro-organismes vivants dans l'intestin. Donc, c'est des petites bactéries qui vivent avec nous en symbiose. Et d'autre part, on a la barrière intestinale qui, elle, va être plus ou moins perméable et permettre d'absorber les nutriments, mais aussi de bloquer l'entrée des pathogènes. Et donc, on sait que dans les études chez les patients, les patients avec une arthrite du vénile idiopathique semblent avoir un microbiote intestinal un petit peu différent. Et donc, on ne sait pas pourquoi. Peut-être que ça peut être l'effet de l'environnement, notamment les antibiotiques, l'alimentation ou les probiotiques. Et d'autre part, concernant la barrière intestinale, les études ont montré que les patients avaient une perméabilité intestinale qui était augmentée. Donc, nous, on s'est demandé quel était le mécanisme. Donc, on a voulu démontrer un lien entre la perméabilité intestinale d'un côté et l'arthrite inflammatoire et de comprendre un petit peu mieux comment ça marche. Donc, d'abord, ce qu'on a fait, nous, on a utilisé un modèle pour l'étude qui est un modèle chez la souris. Alors, en recherche, on peut faire plusieurs choses pour faire de la recherche sur des êtres vivants, sur des éléments vivants. Donc, on peut travailler sur des cellules et on peut travailler également sur des animaux. Donc, souvent, c'est sur la souris. Par rapport aux cellules, la souris, elle présente l'avantage d'être un organisme complet avec un intestin, avec une articulation. Et donc, nous, c'est ce qui nous a semblé le plus simple pour étudier comment ça fonctionne dans un modèle vivant. Donc, on a regardé l'effet de l'augmentation de la perméabilité intestinale sur l'arthrite et on a utilisé deux modèles. Le premier, c'est un additif alimentaire qu'on a choisi, l'écaragénane. Donc, l'additif alimentaire, on le retrouve dans l'alimentation. Ça peut être des agents de texture, des exhausteurs de goût. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'une algue qu'on retrouve dans l'alimentation. Et le deuxième modèle d'augmentation de la perméabilité intestinale était des souris génétiquement modifiées qu'on appelle les HNF4-alpha-KaO. Donc ici, c'est une figure qui est un petit peu compliquée, mais je vais vous expliquer. Donc, en haut, vous avez les résultats sur l'additif alimentaire. Et donc, on voit que l'additif alimentaire qui a été donné aux souris a permis d'augmenter la perméabilité intestinale. Et ensuite, les souris qui avaient été traitées avec cet additif alimentaire avaient une arthrite plus sévère. En dessous, c'est donc le deuxième modèle dont je vous ai parlé. Les souris génétiquement modifiées, elles, elles avaient une augmentation de la perméabilité intestinale aussi. Et derrière, une arthrite plus sévère. Donc, plus l'intestin était perméable et plus l'arthrite était sévère. Et donc, ensuite, on a essayé de comprendre comment ça marche, quel est le lien, en fait, entre la barrière intestinale et l'augmentation de sévérité de l'arthrite. Et donc, on a étudié le passage à travers l'intestin de petits morceaux de bactéries, donc de composants bactériens. On a utilisé ici le MDP et le LPS et toujours dans les deux premiers modèles d'augmentation de perméabilité que je vous ai expliqués tout à l'heure. Donc, on a augmenté la perméabilité intestinale et on a regardé comment passaient les petits morceaux de bactéries à travers l'intestin. Et quand on regarde les résultats, on voit que quand l'intestin était plus perméable, il laissait plus passer les petits morceaux de bactéries que vous voyez là, ici, le LPS et le MDP. Ensuite, on s'est dit, bon, d'accord, on augmente la perméabilité intestinale, l'arthrite est plus sévère, il y a plus de petits morceaux de bactéries qui passent, mais est-ce que eux, les petits morceaux de bactéries, ils ont vraiment un rôle directement sur l'arthrite ? Donc, on a donné aux souris des petits morceaux de bactéries par la bouche et on a regardé l'effet sur l'arthrite. Ici, vous voyez que les souris, donc c'est la courbe en rouge, les souris, quand elles avaient été traitées avec les petits morceaux de bactéries, elles avaient une arthrite plus sévère. Donc, finalement, quand on donne des composants bactériens par voie orale dans ce modèle, c'était associé à une arthrite plus grave. Et donc, si ces petits morceaux de bactéries, on a vu qu'ils aggravaient l'arthrite, on a essayé de se demander s'ils passent l'intestin, où est-ce qu'ils vont. Donc, on a utilisé un morceau de bactéries qui s'appelle le peptidoglycane qui est marqué. Et comme il est marqué, ça permet de le suivre dans l'organisme de la souris pour aller voir où est-ce qu'ils se logent. Donc, ici, vous avez ces deux graphiques. Donc, on a regardé le passage de ce motif bactérien à travers l'intestin et après, on a regardé où est-ce qu'ils se retrouvaient. Et on a vu qu'on retrouvait ce morceau de bactéries à la fois dans le sang et dans la rate. Et ce qui était intéressant, c'est que la quantité de ce motif bactérien que l'on retrouvait dans le sang et dans la rate était corrélée à la sévérité de l'arthrite. C'est-à-dire que plus la souris avait une arthrite sévère et plus on retrouvait ce morceau de bactéries dans son sang et dans sa rate. Donc, la translocation de ce motif bactérien était corrélée à l'intensité de l'arthrite. Et enfin, on a vu que si on augmentait la perméabilité intestinale, on avait une arthrite plus sévère. Donc, on a essayé de faire l'inverse, de diminuer la perméabilité intestinale et de voir ce qui se passe sur l'arthrite. Pour cela, on a utilisé un probiotique. Donc, un probiotique, c'est un mélange de bactéries qui sont bénéfiques pour l'intestin. Vous en avez peut-être déjà donné à vos enfants pour la gastro-entérite, par exemple. Donc, nous, on a choisi le VSL3 un peu arbitrairement parce qu'on sait qu'il a un effet sur la barrière, mais il n'y a pas du tout d'effet décrit dans l'arthrite. Et donc, on l'a donné aux souris pendant deux semaines et regardez un peu ce qui se passe ensuite. Et donc, de la même manière, on voit que le traitement permettait de diminuer la perméabilité intestinale et ensuite, l'arthrite était moins sévère. Et comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est en miroir, il y avait moins de translocation de motifs bactériens depuis le tube digestif. Donc, en arrivant à diminuer la perméabilité intestinale, on arrivait à diminuer la sévérité de l'arthrite. Donc là, je vous ai présenté un modèle d'augmentation de la perméabilité intestinale avec l'additif alimentaire, un modèle de diminution de la perméabilité intestinale avec le probiotique et un modèle avec les morceaux de bactéries qu'on donnait par la bouche. Et donc là, comme on l'avait montré dans un premier modèle, on l'a testé dans un deuxième modèle. C'est ce qu'on fait souvent en recherche pour conforter un peu nos résultats. Donc, on a utilisé dans un deuxième modèle de souris qui, elle, va faire de l'arthrite spontanément. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on retrouvait d'une part les mêmes résultats, c'est-à-dire que l'augmentation de perméabilité aggravait l'arthrite, la diminution améliorait l'arthrite, mais surtout, ça a montré que l'intervention avec ces additifs alimentaires et ces probiotiques avaient surtout un impact au tout début du processus d'arthrite. C'est-à-dire que quand on donnait au tout début de l'arthrite ou avant le traitement, il y avait un vrai impact sur le développement de l'arthrite ensuite. Par contre, quand on donnait ces traitements une fois que l'arthrite était installée, on ne voyait pas vraiment d'effet. Donc, tout ça, ça suggère que si on devait intervenir, il faudrait intervenir plutôt précocement. Et donc, ça, c'était chez la souris. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nos enfants ? Donc, vous le savez peut-être qu'il y a une étude en cours qui est menée par le professeur Meinser qui s'appelle Permagie, qui étudie l'impact d'un probiotique dans l'arthrite du vénilidiopathie qui a lieu actuellement dans plusieurs centres en France. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore les résultats de cette étude. Donc, on ne peut pas tellement conclure sur l'efficacité d'un régime par probiotique ou pas pour l'instant. Donc, pour le moment, ce qu'on sait, c'est que l'augmentation de la perméabilité intestinale est associée à une translocation des composants bactériens et à une arthrite plus sévère, que ces composants bactériens induisent également une arthrite plus grave, que ces composants bactériens, quand ils passent dans le sang et dans la rate et ils sont corrélés au score d'arthrite, que quand on diminue la perméabilité, ça va diminuer l'arthrite. Et il semble que des interventions thérapeutiques pourraient être possibles précocement pour cibler la perméabilité intestinale. Mais pour le moment, il y a cette étude Permagie qui est en cours et on ne peut pas recommander une alimentation ou une prise de probiotiques ou un régime alimentaire particulier. Pour le moment, il faut recommander une alimentation équilibrée. Donc, je remercie tous nos collaborateurs du Centre de recherche sur l'inflammation et de l'Institut Pasteur et l'Hôpital Robert-Debré. Et on tenait à remercier chaleureusement l'association Courir, puisque vous nous soutenez depuis le tout début de ce projet qui a commencé depuis un bon moment maintenant et que c'est très important pour nous d'avoir le soutien des patients dans ce projet. Et je vous remercie. Et si vous avez des questions ? Je me reconnecte. Merci beaucoup, Docteur Pauline, pour cette présentation. Alors, normalement, vous devez voir aussi, vous, les questions dans le chat. Donc, ça est en train d'arriver petit à petit. Qu'est-ce qui explique l'augmentation de la perméabilité de l'intestin ? Alors, en fait, on se dit que l'intestin est fait. Donc, il y a des cellules qui sont côte à côte avec, entre les cellules, comme un petit ciment. Donc, il y a des protéines à cet endroit-là. Et selon les facteurs qui vont agir sur l'intestin, c'est comme si ce petit ciment, il allait être plus ou moins ouvert et laisser passer plus ou moins de choses qui sont dans l'intestin. Et donc, on sait qu'il y a des molécules qui sont capables de resserrer ces cellules ou de les écarter et de laisser passer plus ou moins de choses. Et donc, c'est ça qu'on essaye d'étudier et de regarder après ce qui se passe sur l'arthrite. D'accord. Alors, ça marche. Et y a-t-il un risque à prendre des probiotiques sans attendre la confirmation scientifique pour les enfants ? Alors, pour l'instant, l'utilisation des probiotiques n'a pas montré d'effet délétère chez des patients. À ma connaissance, dans plusieurs maladies, on les donne. Alors, souvent en pédiatrie, on les donne lorsqu'il y a une gastro-entérite ou lorsqu'on donne un antibiotique comme de l'augmentin, on donne un probiotique pour restaurer la flore. Donc, il n'y a pas actuellement dans les maladies rhumatologiques, il n'y a pas de recommandation sur le traitement par probiotique. Maintenant, pour l'instant, il ne semble pas y avoir de risque à les prendre. Ok. Mais on ne les recommande pas non plus. On ne peut pas dire actuellement que le probiotique va améliorer la symptomatologie des patients. Ça va. Donc, on vous remercie dans le chat, comme vous le voyez. Que pensez-vous des régimes sans produits laitiers de vache ? Alors, pour l'instant, ce qu'on sait sur les régimes sans protéines de lait de vache, c'est qu'ils ont une indication lorsqu'il y a une intolérance aux protéines de lait de vache prouvée. Chez les patients qui ont une maladie rhumatologique, il ne semble pas que les protéines de lait de vache aient un impact, en tout cas, à la fois sur l'intestin et à la fois sur les symptômes de l'arthrite. Pour l'instant, il n'y a pas de régime particulier. Il ne semble pas que ça ait un effet. D'accord. OK. Ensuite, lorsque la mysie est en sommeil depuis deux ans, pourquoi l'arthrite ne fait pas de même rechute de l'arthrite sans incidence sur la mysie ? Alors, les myquis, c'est les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. On distingue la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Ces maladies inflammatoires peuvent être parfois associées à des manifestations articulaires, ce qui n'est pas toujours le cas. Et dans les maladies rhumatologiques, comme on l'agit, il n'y a pas forcément d'inflammation digestive, il n'y a pas de myquis. Donc, il y a probablement un lien entre l'intestin et l'arthrite, mais qui n'est pas forcément un lien direct. En tout cas, actuellement, dans les myquis, on ne sait pas encore pourquoi. Les patients vont faire, à un moment, une manifestation articulaire, et puis après, ça va aller mieux, et puis après, ils vont faire de nouveau une poussée. Pour l'instant, on ne sait pas. Et c'est pour ça qu'on a fait ce projet de recherche aussi, en se demandant si ça ne pouvait pas être lié à la translocation de ces petits morceaux de bactéries. Et à un moment donné, il y a un événement qui se passe, il y a un petit morceau de bactéries qui passe, et là, ça réveille la manifestation articulaire. Donc, ça, c'est toujours des hypothèses. Ce n'est pas encore montré, mais ça pourrait être une hypothèse. Mais dans l'arthrite juvénile idiopathique, il n'y a pas forcément d'inflammation intestinale. L'intestin va bien, il est en bonne santé, mais il peut y avoir une petite variation de la perméabilité. OK. Un autre élément qui est venu dans le chat, avec un exemple où je donne des probiotiques à mes deux filles depuis des années. Ma grande atteinte des deux ans avait, dès le début, des modes de vente très importants. Et ma seconde fille atteinte est également au même âge. a reçu beaucoup plus vite des probiotiques et moins attente. Je suppose que la question, c'est pourquoi il y a une différence. Ou alors, n'hésitez pas à être plus précis pour expliquer cette différence. Alors, j'imagine que c'est la même personne qui a posé la question tout en dessous, sur le délai. Oui. Avez-vous une idée du délai pour peut-être un jour définir les souches de probiotiques qui améliorent ? Alors déjà, pour l'instant, il n'y a pas eu d'études sur l'effet des probiotiques. sur les symptômes articulaires. Donc, je ne pourrais pas répondre sur le fait que la maladie soit moins forte chez l'une ou pas. Je ne sais, je ne pourrais pas vous dire. Maintenant, est-ce que toutes les souches de probiotiques se valent ? Tous les probiotiques qu'il y a sur le marché ne contiennent pas les mêmes bactéries. Maintenant, il y a certains probiotiques qui ont été étudiés dans certaines maladies parce que des chercheurs ont choisi un probiotique un petit peu arbitrairement. on ne pourrait pas, en tout cas, conseiller un probiotique plutôt qu'un autre. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont été étudiés et qui ont montré un effet sur la perméabilité intestinale, d'autres qui ont amélioré lors d'une gastroentérite, qui ont amélioré les patients. Il y a beaucoup, beaucoup de probiotiques qui ne se valent pas tous. En tout cas, pour l'instant, ils ne sont pas considérés comme délétères, mais on ne peut pas en recommander un en particulier. D'accord. Très clair. Une autre question sur une remarque où ma fille a remarqué qu'une aggravation de son état lorsqu'elle mangeait plus gras, est-ce que ça peut avoir un lien avec sa perméabilité intestinale ? Comme je vous ai dit au tout début de ma présentation, il y a des données qui suggèrent un lien entre les régimes et l'arthrite, et notamment les régimes gras dans des pays plus développés. Maintenant, ça a été beaucoup, beaucoup suggéré, mais aucun lien de cause à effet n'a été montré. Ok. Oui. Très bien. Je pense qu'on en est arrivé au bout. Du coup, je vous remercie. N'hésitez pas encore si vous avez des questions. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on les notera et on n'hésiterait pas à revenir vers vous pour avoir des réponses s'il y a des questions survenaient dans le courant de l'Assemblée générale. Mais en tout cas, un grand merci, docteur Pauline, vraiment, de vous être rendue disponible un samedi matin et pour nous et pour tous les enfants. Je vous remercie. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci. Merci.